Le prototype d'une église de Shadok Pour vitaminer la diffusion de cette vidéo, merci de commenter, d'approuver et de partager aussi largement que possible. Ce n'est pas une blague belge, hélas. Il s'est trouvé en Flandre assez d'évêques et même un cardinal pour franchir le Rubicon et publier une possible liturgie pour bénir l'union des couples homosexuels. Pas n'importe lesquels, ceux qui s'engageraient à être fidèles. Le mot « mariage » n'est pas employé. Les prélats justifient leur démarche avec une contorsion digne d'un mauvais stagiaire casuiste de second ordre. Les évêques flamands auraient puisé leur inspiration dans l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Laetitia qui indique au paragraphe 250 que « chaque personne, indépendamment de sa tendance sexuelle, doit être respectée dans sa dignité et accueillie avec respect, avec le soin d'éviter toute marque de discrimination injuste et particulièrement toute forme d'agression et de violence. » C'est pousser bien loin le respect des personnes que d'accepter qu'une union considérée par l'Église catholique, apostolique et romaine comme intrinsèquement pécamineuse puisse être bénie. Dissocier le péché du pécheur, oui ! Oublier que le péché existe et passer outre sa nature maligne pour en dire du bien semble plus problématique. Il n'est pas question ici d'argumenter sur la doctrine qui exclut d'une sexualité chrétienne une relation homosexuelle. D'autres le font beaucoup mieux, comme le philosophe belge catholique Arnaud Dumouch dans une excellente vidéo publiée le lendemain de cette annonce. Le lien est en description de la vidéo. Il semblerait que l'Église flamande, au nef sans doute aussi vide qu'en France, se livre à une surenchère moderniste, à une fuite en avant de type woke inclusive, en surfant sur l'air du temps. Ce n'est pas neuf. Trois frères de la charité et administrateurs d'un groupe d'une quinzaine de cliniques avaient voté pour autoriser l'euthanasie légale en Belgique dans leurs hôpitaux psychiatriques en 2017. Et ils ne sont pas les seuls. En Allemagne, aux Pays-Bas ou en France aussi, il y a des prélats pour qui rien n'est trop moderne ou innovant. Qu'il soit ici permis de penser à l'auteur de ces tristes lignes, pêcheurs multirécidivistes à n'en point douter et ignorants certifiés, que l'imprégnation du relativisme de la société civile occidentale dans l'Église est sans doute la cause principale de la désertification des assemblées dominicales et ne saurait en aucun cas en être un remède. Sommes-nous en présence de prélats chadocs, obstinés, en train de nous infliger un évangile apocryphe selon Jacques Rouxelles ? Il vaut mieux pomper, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas, et qui se chargera de casser définitivement la pompe à modernisme B.A., dont il est évident qu'elle ne pompe aucun fidèle vers l'intérieur. C'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, de la commenter et de la prouver. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501